bonjour à toutes et à tous de retour en cuisine avec chouquette vous le voyez on a des crustacés du tourteau ou du crabe des langoustines des crevettes du maïs des pommes de terre plein plein d'assaisonnement n'ayez pas peur par la quantité de la quantité de beurre pardon on va faire un seafood boil ce n'est pas une recette que j'ai inventé ce n'est pas une recette qui vient du sénégal mais on traverse les horizons on traverse ses frontières aujourd'hui donc la base de la recette du beurre des fruits de mer du maïs des pommes de terre et beaucoup de petits assaisonnements donc ici on a des épices cajun ou cajun spice je ne sais pas trop comment comment le dire on a du paprika du gingembre du piment de cayenne du persil un gros oignon mais moi mon oignon je le hache en grande quantité je le congèle donc c'est pour ça qu'il a cette forme tous les ingrédients seront dans sur mon blog pardon bien détaillé avec les quantités pour ma part je débarrasse et on commence donc il y a plusieurs manières de faire ce seafood boil je vais vous montrer une des façons de toute façon la manière traditionnelle c'est qu'on va commencer par nettoyer un peu tous les légumes donc j'ai enlevé les moustaches du maïs pour les couper en morceaux je commence par prendre mon ail que je vais d'abord éplucher hop c'est fait donc je le mets de côté on va pouvoir le hacher tout à l'heure maintenant ce que je fais c'est que le maïs donc il a été nettoyé au préalable je viens le découper en morceaux de cette taille à peu près donc j'en fais un avec vous la partie la plus compliquée voilà c'est le centre donc vous obtenez à peu près cette largeur on va dire de maïs pour que ça cuisse bien et ensuite je réserve donc j'ai pu découper tout mon maïs je le mets de côté j'ai haché mon ail je le mets de côté aussi et maintenant ce qu'on va faire on va venir s'attacher ou s'atteler à nettoyer les pistacés donc pour les pinces de crabe ou de tourteau en fonction de ce que vous avez trouvé moi ce que je fais c'est que je les brosse pour enlever les dernières saletés et ensuite on va les couper en deux alors pour ça je les coupe juste comme ça et je mets de côté donc normalement je les avais tout brossé au préalable ensuite je coupe en deux et je mets de côté pour faciliter en fait là pour permettre la sauce de pénétrer plus facilement les pinces de crabe voilà et le dernier ensuite donc si je continue pour les fruits de mer les langoustes les langoustines du coup elles étaient déjà nettoyées et elles ont été blanchies chez le poissonnier donc soit vous arracher les pinces après comme elles sont un peu petites mais je préfère les laisser entières donc du coup mes quatre langoustines vont aller directement dans le deuxième plat et maintenant on va s'occuper des crevettes donc les crevettes on va les etéter on ne veut pas de la tête et moi ce que je fais parce que je suis un peu maniaque mais il y a toujours l'intestin j'ai pas pris dans le bon sens il y a toujours l'intestin qui contient du sable dans le haut des crevettes donc les fends sur le haut et j'enlève l'intestin donc une fois que j'ai fini d'enlever les intestins des crevettes je re nettoie le tout à l'eau donc tous les crustacés et le maïs et du coup vous devez l'entendre je ai commencé à faire fondre le beurre important faites-le à feu doux pour ne pas que le beurre puisse noircir j'ai coupé un citron en petits morceaux et ensuite un petit morceau en quatre et maintenant on va passer du côté la casserole et de la cuisson pour la suite donc je mets l'oignon ensuite j'ajoute la coriandre directement pas besoin de la ciseler parce qu'elle va fondre de toute façon et on va rajouter tous les épices en poudre donc j'ai rajouté le gingembre le persil le piment le paprika et les épices cajon je peux maintenant poivrer salé et ensuite on mélange j'ai pas mis tout le piment je rectifierai l'assaisonnement si besoin maintenant on rajoute les crevettes au bout de cinq minutes de cuisson donc j'ai enlevé les crevettes donc vous voyez qui sont bien cuites j'ai rajouté un petit peu d'eau et maintenant ce qu'on fait c'est qu'on vient rajouter les autres crustacés pour qu'ils puissent aussi goûter à la sauce donc maintenant j'ai rajouté mon fruit crustacé j'ai augmenté un petit peu le feu on remue bien et ensuite on va rajouter un litre d'eau en complément ça commence à bouillir je rajoute le citron je mets ensuite le maïs assurez vous que tout le maïs touche bien la sauce et là certains retirent les crustacés avant de mettre les pommes de terre moi comme j'ai pris des petites pommes de terre elles cuisent plus rapidement donc je laisse tout ce qui permet aux fruits de mer qui sont cuits et de bien imprégner les arônes donc pareil la même chose on s'assure que les petites pommes de terre touchent bien la sauce pour qu'elles puissent cuire et on couvre encore moi petite astuce pour les crevettes pour qu'elles restent chaudes vous pouvez les laisser au dessus on essaye de faire en sorte qu'elles ne touchent pas la sauce pour que tous les arônes puissent rester comme on les avait fait revenir au début et quand on va servir ou qu'on remue on n'oublie pas de ne pas les mélanger de la sauce Sous-titrage ST' 501